Musique Au sommaire de ce mag-info de nos forêts, garantie 100% responsable, nous découvrirons ensemble que notre maison est peuplée d'objets issus de nos arbres. Puis, vous saurez tout sur ce qui se cache derrière ce sigle FSC, un éco-label qui promeut la gestion responsable des forêts. Et enfin, nous décernerons un certificat de bonne conduite à une entreprise qui fabrique ou vend des produits certifiés. Le mag-info de nos forêts, c'est parti ! Comment la forêt peut-elle se retrouver dans votre maison ? La réponse est simple, au quotidien, chez vous, vous utilisez un certain nombre de produits qui proviennent directement des forêts. Mais lesquels ? Petit inventaire à l'après-verre. Emballages alimentaires, canapés, fauteuils, armoires, tables, fenêtres, portes, terrasses, poutres, parquets, mouchoirs en papier, papier toilette, miroirs, cadres photos, guitares, ustensiles de cuisine, pince à linge, salon de jardin, skateboard, jouets en bois… Et la liste n'est pas exhaustive. Vous avez bien raison d'utiliser ces produits car ils sont naturels et renouvelables. Renouvelables, ça veut dire que leur consommation n'aboutit pas à la diminution des ressources naturelles, car ils sont fabriqués à partir d'éléments qui se recréent naturellement. C'est le cas des produits bois et papier, du moins si la forêt d'où provient le bois est gérée de manière responsable. Oui, mais comment savoir si les forêts d'origine de vos produits sont bien gérées ? Eh bien, il suffit pour cela de chercher le label FSC sur ces objets. Alors, soyez vigilants, il en va de la préservation des forêts dans le monde. Et puis, c'est tellement bon de faire la sieste sous l'arbre. Mais les Français connaissent-ils FSC ? Et quels produits issus des forêts peuplent leur quotidien domestique ? Réponse avec ce micro-trottoir. Effectivement, ce label FSC est pour moi synonyme de qualité. J'ai eu conscience d'utiliser des objets venant de la forêt, surtout le papier. La spatule en bois, pour la cuisine. Est-ce qu'il est joué pour enfants ? Voilà. Est-ce que j'ai un impact positif sur les forêts ? C'est une question métaphysique presque. Moi, personnellement, je pense qu'il faudrait que je fasse plus d'efforts. Je vais faire attention aux produits labellisés, si c'est bien indiqué. On fait attention, on achète d'abord des produits labellisés. Mais qu'est-ce que FSC concrètement ? Réponse de Marie Vallée, directrice de FSC France. Alors, le FSC est une association dont l'objectif est la protection des forêts et des populations qui utilisent ces forêts, que ce soit parce qu'elles en dépendent pour se nourrir ou pour se loger, comme c'est le cas pour plus d'un milliard de personnes en forêt tropicale, ou en Europe, parce qu'elles utilisent ces forêts comme cadre de vie ou d'activité ou comme source d'emploi local. Alors, l'association a défini des grandes règles de bonne gestion des forêts qui sont ensuite vérifiées sur le terrain par des experts indépendants. Le système connaît actuellement une très forte croissance qui se traduit dans votre quotidien par la multiplication des produits FSC disponibles à l'achat et qui sont identifiables par le label qui figure dessus. Alors, plus vous achetez de produits FSC, plus il y a de forêts bien gérées dans le monde. Donc, grâce à vous, ce sont autant de forêts qui sont préservées de la déforestation. Leur rôle écologique est préservé, tout en permettant leur valorisation par les hommes. Donc, votre acte d'achat permet également d'encourager un développement économique local, ce qui se traduit en forêts tropicales, par exemple, par la construction d'écoles ou d'infrastructures de santé, ou dans nos forêts européennes, par le maintien d'emplois locaux. Certaines entreprises méritent qu'on leur décerne un brevet de bonne conduite grâce à leurs actions pratiques en faveur du développement durable. C'est notamment le cas de Tétrapac. On écoute Anne-Sophie Verker, responsable environnement. Il y a des produits issus de la forêt partout chez vous. Tables, chaises, parquets, vos emballages, par exemple, le lait, le jus, la sauce tomate ou encore les légumes, peuvent être emballés dans du carton, un matériau renouvelable et naturel, contrairement au plastique, qui est une ressource fossile. Neuf emballages sur dix sont fabriqués par Tétrapac en France et sont labellisés FSC. Chez Tétrapac, la certification FSC est fondamentale, puisque c'est la garantie d'une gestion des ressources forestières durables et sur le long terme. Alors pourquoi faire tout ceci alors que votre produit sera jeté une fois le produit consommé ? Eh bien parce que ce sont des emballages recyclables et qu'une fois que vous les aurez jetés dans la bonne poubelle, ils seront recyclés en mouchoir, en essuie-tout et feront donc un retour dans votre cuisine. Alors la prochaine fois que vous allez faire vos courses au supermarché, pensez-y. Voilà, le mag-info de nos forêts, c'est fini. N'oubliez pas, en achetant des produits issus des forêts certifiées, vos achats ont un impact positif. Vous devenez acteur de la bonne gestion et de la préservation des forêts dans le monde. Alors à bientôt, sous l'arbre. Sous-titrage Société Radio-Canada